Une figale qui vient juste de naître, elle est sortie donc ce matin des trous dans le jardin. Je l'ai un petit peu aidée parce qu'elle a été envahie par les fourmis, donc je l'ai débrassée des fourmis et je l'ai installée sur les irises. Là elle est en train de sécher. Alors là il y a une petite goutte d'eau que je ne sais pas trop pourquoi. J'ai l'impression qu'elle saigne un petit peu en fait. J'espère que ça ne va pas s'arranger et qu'elle va pouvoir se développer normalement. En principe elle va rester là pendant quelques heures, le temps que ses ailes sèchent complètement. Et puis elle va passer du vert fluo. Elle va devenir un peu marron-gris et elle sera prête à s'envoler. J'espère que ça va aller parce que ses ailes ne se développent pas très bien là. Là aussi il y a une boucle. Voilà, ça y est, ça y est. Je vais l'aider. On va essayer de l'installer quelque part un peu mieux. On cherche toujours en fait à monter plus haut, plus haut. Mais je vois que son aile continue à saigner alors je ne sais pas. Je ne sais pas si ça va bien se passer. On verra bien. Ce qu'on peut faire c'est de la souhaiter bonne chance. Je crois que je vais l'installer sur un pont d'arbre Elsa. C'est moi qui me casse les figures. Voilà, je pense qu'elle sera mieux là. On va continuer à grimper jusqu'à ce qu'elle se trouve une petite place confortable pour continuer son développement. Je ne sais pas qu'elle ait fourmi, ça t'attaque à elle avant. Je suis désolé. Je suis désolé. Sous-titrage ST' 501